Bonjour, alors on va apprendre comment déclarer et utiliser nos variables structurées. On commence par les tableaux. Donc voici un exemple de tableau. Je vais donc déclarer ça en Pascal d'abord. Alors en Pascal, on a deux cas pour les tableaux. On peut utiliser la déclaration t array indice of integer pour faire un tableau de 10 cases. Array signifie tableau, t c'est le nom du tableau, puis integer c'est le contenu des cases. Puis on peut utiliser le mot réservé string qui permet de déclarer des cas particuliers de tableaux contenant des caractères. Et c'est plus pratique, il y a des fonctions pour simplifier le traitement des mots et des phrases. Alors voyons comment remplir notre tableau. Case numéro 1, je mets le nombre moins 2. Tableau t, case numéro 2, le nombre 123. Puis tableau t, case numéro 3. J'additionne la case numéro 1 et la case numéro 2. Ce qui ferait donc 123 plus, moins 2, donc 121. Puis enfin, le cas particulier des tableaux de caractères. On pourrait remplir toutes les cases d'un coup ici. Mot, deux points égales, maison. La machine comprend qu'il faut mettre M dans la première case, A dans la deuxième, I dans la troisième, etc. Puis qu'il faut mémoriser qu'il y a 5 lettres, donc 5 cases remplies. Et c'est la machine qui s'occupe automatiquement de tout ça. Enfin, en langage C, les tableaux commencent toujours avec l'indice 0. Là, on écrive en T10, ça veut dire qu'on a un tableau de 10 cases, numéro T de 0 à 9. Dans la case numéro 0, je mets le nombre moins 2. Je fais la même chose qu'avant. Dans la case numéro 1, le nombre 123. Dans la case numéro 2, l'addition des cases numéro 1 et 2. Pardon, des cases numéro 0 et 1. Donc 121. Enfin, en Python, les tableaux n'existent pas vraiment. En fait, on utilise les listes. Donc là, je déclare une liste T qui contient des nombres. Je commence par mettre moins 2, 123 dans les premières cases. 0, 0, 0 dans les cases suivantes. Puis l'indice commence aussi à 0. Donc si je veux additionner les deux premières cases pour mettre le résultat dans la troisième case, vous aurez ici T2 égale T0 plus T1. Voilà, c'est la syntaxe de nouveau. Ça commence à 0. Enfin, les enregistrements, ou bien records en anglais. Donc là, je reprends l'exemple de Tintin. On veut stocker nom, prénom, jour, mois, année. Là, c'est du texte. Là, c'est un nombre entier. Là, c'est encore un nombre énumératif. Et puis enfin, un nombre entier aussi. Les énumératifs, je crois bien que je ne vous les ai pas montrés au chapitre précédent. Alors en Pascal, le type énumératif, on va faire type mois. Alors c'est un type tout à fait nouveau, que j'invente moi-même, qui contiendra 12 valeurs uniquement. C'est janvier, février, mars, etc. que j'ai abrégé. Enfin, je peux déclarer mon record, mon enregistrement en fait. La variable s'appellera R. Il contiendra le nom, le prénom, le jour, le mois et l'année. Nom et prénom qui seront des mots. Donc des strings. Jour, mois et année, intégrer. Intégrer, là pour l'année aussi. Mais moi, c'est le type énumératif que j'ai déclaré ici. Comment est-ce qu'on est à l'affect ? Alors pour le nom et le prénom relativement simple, la variable R.nom, nom c'est le nom qui est écrit ici. Deux points égales, RG. Et on va remplir le H dans la première case, le E dans la deuxième, etc. du tableau du string qui est là. Pour le prénom, c'est la même chose. Après pour le mois, jour, mois et année, on fait comme ça. R jour égale 10. R mois égale Jean, qui prendra le Jean qui est ici, donc pour le mois de janvier. Et puis enfin, année 1929. En C, on a préparé le mot spécial struct. On ouvre une accolade. Et puis on décide qu'on a des tableaux de caractère, un char. Et puis on écrit nom et prénom. Le nom contiendra 7 lettres. Le prénom 6 lettres. C'est parce que je sais ce que je vais écrire dedans. Enfin, donc j'ai mis la taille déjà. Des nombres entiers, jour, mois et année. Remarquez que le mois, je n'ai pas utilisé le type énumératif. C'est des nombres entiers, les trois. Ça s'affecte comme ça. Alors pour le nom. Donc la structure s'appelle S. S.nom, case numéro 0, je mets H. Case numéro 1, je mets E. R, G. Bref, je mets le mot RG. Puis la chaîne se termine par 0. Donc je mets le chiffre 0 dans la dernière case pour dire que le mot est terminé. Pour le mot Tintin, le prénom c'est T-I-N-T-I-N. Puis de nouveau terminé par 0 pour dire que la chaîne est terminée. Enfin, jour, mois et année, on fait S jour 10. S mois 1, le 1 pour le mois de janvier. Puis S pour l'année 1929. Enfin, en Python, les enregistrements n'existent pas. Incroyable, mais ils n'ont pas jugé nécessaire d'implémenter ça dans ce langage. Donc deux possibilités. Soit vous utilisez une liste. Là en l'occurrence, je mettrai une liste dans laquelle je mets RG Tintin et puis 10 de 1929. Sauf que vous n'avez pas moyen de savoir dans quel ordre sont les informations et comment les retrouver. Lequel est le prénom et lequel est le nom par exemple. Sinon, vous pouvez utiliser un dictionnaire. Alors un dictionnaire, ça s'utilise de cette façon-là. On assigne le mot nom à RG, le mot prénom à Tintin, jour à 10, mois à janvier, année 1929. Et c'est à chaque fois la nature qui correspond. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est en fait un dictionnaire. C'est comme ça que ça se définit en Python. Enfin, les listes. Les listes sont donc là pour que je voulais faire un exemple de nom premier. C'est donc implémenté dans tous les langages, mais c'est souvent très compliqué. En Pascal et en C, vous devez créer complètement votre liste vous-même. C'est-à-dire, ça sort complètement du niveau de ce cours d'introduction. Vous devez fabriquer une structure avec une liste. Donc, le premier élément de la liste, avec une petite structure qui contient un pointeur sur la donnée, une petite flèche là. Puis, il y a une petite flèche sur l'élément suivant de la liste, puis l'élément suivant de la liste, puis l'élément suivant de la liste, etc. Puis, au dernier, il y a une dite croix. Ça signifie qu'il n'y a plus de suivants. Il y a donc une liste de trois ici. Puis, les données, ça pourrait être les données que je dois mémoriser dans ma liste, que je n'ai pas précisé. Donc, on ne va pas aller plus loin en Pascal et en C. En Python, par contre, les listes sont très utilisées et tout est facilité pour l'utilisateur. Vous n'avez qu'à juste mettre entre crochets la liste des objets que vous voulez mettre. La machine s'occupe de structurer tout ça, de mémoriser ça correctement. Ce n'est pas votre problème, tout est automatique. En l'occurrence, c'est tellement facile que je n'en vais pas aller plus loin pour le moment. Ensuite, les ensembles. Alors, les ensembles, c'est quelque chose que je vous avais déjà parlé. Par exemple, là, j'avais mis les triangles. Là, je vais prendre un autre exemple. Dans ce cas-là, je vais prendre un exemple en Pascal avec des ensembles de caractères. Donc, des lettres. Alors, est-ce qu'une lettre fait partie de l'ensemble ou pas ? Oui ou non. En l'occurrence, je commence par un ensemble vide. S, je décris entre crochets et ensemble vide. N'est-ce pas ? Donc, set of charts, ça veut dire ensemble de caractères. Et puis, le crochet signifie qu'il y avait crié en milieu, c'est que c'est vide. Si je veux mettre quelque chose dans l'ensemble, je peux faire des additions d'ensemble. La S égale S. Donc, l'ensemble vide plus la lettre E, la lettre I, la lettre O, la lettre X, la lettre Y. Donc, maintenant, mon ensemble n'est plus vide. Puis, enfin, je peux soustraire des données dans l'ensemble. S égale S moins Y, ça va soustraire, donc éliminer de l'ensemble le Y. Vous pouvez ensuite faire des intersections d'ensemble. Donc là, l'étoile pour l'intersection, l'ensemble ABC et l'intersection d'ensemble CD. Donc, en l'occurrence, il n'y a que le C. En C, il n'existe pas d'ensemble, mais on peut toujours imaginer utiliser des tableaux pour représenter les ensembles. Autrement dit, on met des tableaux. Est-ce qu'un objet appartient ? Est-ce qu'un objet n'appartient pas à l'ensemble ? En l'occurrence, pour mes nombres premiers, je ferai un tableau. Je mettrai faux, faux, vrai, parce que 0 n'est pas dans un nombre premier. 1 non plus. 2 est un nombre premier, je mets vrai. 3 est un nombre premier. 4 n'est pas un nombre premier. 5 est un nombre premier. 6 n'en est pas un, etc. Donc, c'est une façon de voir comment on pourrait mettre des ensembles en C, mais ce n'est pas pratique. On utilise rarement les ensembles en C. Enfin, en Python, les ensembles contiennent beaucoup d'opérateurs, et nous les verrons en détail plus tard. Pour le moment, on va voir juste comment déclarer un ensemble vide. 7, entre parenthèses, ensemble vide. Entre parenthèses, rien. Pour faire un ensemble contenant les nombres 2, 3, 5, 7. Voilà, on ferait comme ça. Et enfin, pour additionner, pour ajouter un objet dans un ensemble, on ferait ça. On ajoute 11. On ajoute 11. Vous constatez, c'est une notation un peu bizarre. On doit mettre le nom de la variable, .add11. Et il n'y a pas d'opérateur égal. Donc, c'est une opération qui, on n'a pas encore vu, mais on parlera de ça plus tard, c'est la programmation orientée objet. Enfin, on peut faire aussi des unions avec cette barre verticale, là. On fait l'union entre l'ensemble que j'ai déjà, et puis un ensemble qu'on n'a encore 11. Alors, ça viendrait au même que d'ajouter 11 à l'ensemble. Comme ça vient au même que de faire l'opération que j'ai mis, là. Enfin, pour soustraire une valeur, on peut utiliser la soustraction, qui fait la différence, qui enlève l'élément 11 de l'ensemble. Avec le moins, même s'il existe d'autres façons de faire qu'on verra plus tard. Enfin, les graphes et les arbres. Mais là, vous imaginez tout de suite la structure complexe. C'est un petit peu comme avec les listes tout à l'heure. C'est extrêmement complexe. Je préfère vous dire qu'on fera ça beaucoup plus tard. Même, peut-être, ça ne rentre pas dans le cadre de ce cours. Merci de m'avoir écouté.